Prenons une masse au bout d'un ressort suspendu au plafond. Si on donne une impulsion à cette masse, elle va osciller de bas en haut, de haut en bas, etc. Mais si je dessine ce mouvement sur ce schéma, ça va vite devenir très brouillon. Alors on va oublier cette représentation. Je vais plutôt dessiner la position de la masse tous les quarts de seconde. Elle a commencé ici, un quart de seconde plus tard, elle était là, puis là, puis là, etc. C'est la même masse qui est représentée ici, mais à différents instants. Comme si on avait pris une photo tous les quarts de seconde et qu'on plaçait ces photos les unes à côté des autres. Si je relis les points, je vais obtenir une courbe qui correspond à la hauteur de la masse en fonction du temps. Et si je représente tout ça dans un repère avec la position verticale en ordonnée et le temps en abscisse, j'aurai quelque chose comme ça. La courbe commence au milieu, puis elle croît, puis elle décroît, et ce processus se répète sans cesse. Eh bien tu sais à quoi ça ressemble, non ? Ça ressemble à une fonction sinus. Alors voilà ma question. Imaginons qu'on n'ait pas commencé en poussant la masse vers le haut à partir de sa position centrale, mais qu'à t égale 0, la masse se trouvait au point le plus haut et qu'on l'ait laissée tomber. Et on aurait ça. La masse commence ici tout en haut, on la laisse tomber, et on obtient donc cette courbe-là. Si on représente cette courbe dans le repère, on aurait quelque chose de ce type. La masse part d'en haut, elle descend jusqu'au point le plus bas, puis remonte jusqu'au point le plus haut, et ainsi de suite, le processus se répète sans cesse. Et donc voilà ma question. Est-ce que ces deux courbes sont identiques ? Ok, clairement, elles sont différentes. Elles sont différentes, mais elles ont quand même beaucoup de points communs. Elles ont la même amplitude, c'est-à-dire le même déplacement maximal par rapport à la position d'équilibre. L'écart maximal est le même sur ces deux courbes, donc elles ont la même amplitude. Et elles ont aussi la même période. La période est l'intervalle de temps entre deux oscillations. On voit bien que les périodes sont les mêmes. La seule différence entre ces deux courbes est que l'une est décalée par rapport à l'autre. Regarde, si je prends la courbe verte, la courbe initiale, et que je la décale horizontalement vers la gauche, je tombe exactement sur la courbe violette. Ce sont donc les mêmes courbes, mais avec un décalage entre les deux. En physique, on appelle le décalage entre deux courbes la phase. Ici, on dit que ces deux oscillateurs sont défasés. Mais défasés de combien ? Eh bien, un cycle complet va de là à là. Les deux courbes ne sont pas tant décalées l'une par rapport à l'autre. Elles ont juste cette quantité d'écart. Et si tu regardes bien ici, on a un quart de cycle. On peut donc dire qu'elles sont défasées d'un quart de cycle. Ou si tu te places dans le cercle trigonométrique, un quart de cycle, ça correspond à 90 degrés, ou encore pi demi radian. On peut donc également dire que les oscillations sont défasées de 90 degrés, ou de pi sur 2. Alors, comment représenter cette notion de phase mathématiquement ? Si on devait donner l'équation horaire de l'oscillateur en vert, sachant que t égale à 0 est ici, on écrirait la fonction y en fonction du temps. La hauteur de la masse en fonction du temps. Alors, ce serait égal à l'amplitude, multipliée par... Alors, comme la courbe commence à 0, je vais utiliser sinus, car je sais que sinus de 0 est égal à 0. Donc, c'est sinus de 2pi divisé par la période fois le temps, petit t, qui est la variable. Alors, on va vérifier que cette équation fonctionne bien. Prenons par exemple t égale à 0. Que trouvons-nous pour y ? Le sinus de 0 est égal à 0. Donc, y est aussi égal à 0. Et c'est bien ce qu'on a. La courbe démarre au point de coordonnée 0, 0 à l'origine. Puis, au fur et à mesure que t augmente, l'argument du sinus augmente. Le sinus d'un faible nombre positif donne un faible nombre positif. Et c'est bien ce qu'on a. La courbe est croissante. Puis, on atteint une crête. Où se trouve cette crête, ce maximum ? On arrive à cette valeur maximale au bout d'un quart de cycle. En effet, un cycle complet, c'est tout ça. Donc, un quart de cycle, c'est lorsqu'on va de 0 à l'amplitude. Et ça se produit à t égale un quart de la période. Car la période est la durée d'un cycle. Qu'est-ce qu'on trouve alors pour y ? Si je remplace t, petit t, par grand T sur 4, j'obtiens sinus de 2pi sur grand T multiplié par grand T sur 4. On simplifie la période. Il nous reste sinus de 2pi divisé par 4. Soit pi sur 2. Et pi sur 2, c'est 90 degrés. Le sinus de 90 degrés, c'est 1. C'est la valeur maximale que peut prendre le sinus. Et 1 fois l'amplitude, il nous reste A. y est égal à A. A petit t égale un quart de la période. Ainsi, cette fonction décrit parfaitement cet oscillateur. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'en est-il de l'oscillateur en violet ? Quelle fonction va le décrire ? Que devons-nous ajuster dans la fonction de l'oscillateur en vert pour obtenir la courbe violette ? Tu me diras, il suffit de remplacer sinus par cosinus et ça fera l'affaire. Alors, ok, tu as raison. Dans ce cas-là, ça fonctionnerait. Mais ça fonctionnerait uniquement dans ce cas-là car on a un décalage temporel d'un quart de période. Mais si on avait un décalage différent, je ne sais pas, par exemple, un neuvième de période, eh bien, dans ce cas, ça ne suffirait pas de remplacer sinus par cosinus. Il nous faut donc une approche plus générale qui fonctionne quelle que soit la valeur du décalage de l'onde. Eh bien, pour cela, on va ajouter une sorte de constante. Une constante de phase. Et où va-t-on l'ajouter ? On veut décaler la courbe vers la gauche. Donc, est-ce qu'on soustrait la constante ici ? Non, ça ne s'en irait pas. Car si on soustrait une constante à cette fonction, on va venir ôter la même valeur à la fonction d'origine, quelle que soit petit t. Et ça, ça va décaler la courbe vers le bas. De même, si on ajoute une constante ici, on va décaler la courbe vers le haut. Donc, ce n'est pas là qu'on va ajouter ou ôter la constante. Pour décaler la courbe latéralement, donc vers la droite ou vers la gauche, il faut ajouter ou soustraire une constante dans l'argument du sinus. Donc, pour décrire l'oscillation violette, je vais écrire y de t égale à la même amplitude. Puis, on garde le sinus également. Et pour l'argument, on a toujours 2π divisé par la période fois t. Et c'est là que je vais ajouter ma constante de phase. Alors oui, pour décaler l'oscillation vers la gauche, je dois ajouter une phase. Tu ne trouves pas qu'on aurait envie de soustraire la phase plutôt que de l'ajouter ? Je t'avoue que pour moi, ça n'a jamais été très logique. Mais, en effet, pour décaler vers la gauche, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut ajouter une phase. Alors, regarde, si on prend cette équation et qu'au lieu de φ, φ étant le symbole utilisé pour la phase, on met la valeur que l'on a dans notre exemple. On connaît la phase ici. On sait que le décalage dans le temps est d'un quart de cycle. Or, pour sinus, un quart de cycle, c'est π sur 2. On va donc ajouter π sur 2 ici. Et on va vérifier si ça fonctionne. À t égale 0, on ne va plus avoir 0 comme argument, mais 0 plus π sur 2. Donc, on a sinus de π sur 2. Et sinus de π sur 2, c'est 1. C'est sa valeur maximale. Et donc, 1 fois l'amplitude, ça nous donne bien l'amplitude pour t égale 0. Et c'est ce qu'on veut. On veut une courbe avec une ordonnée à l'origine égale à l'amplitude. En fait, c'est mieux que de remplacer simplement par cosinus. Parce que si maintenant, tu avais eu un décalage de phase de π sur 4, π sur 9 ou encore π sur 27. Tu pourrais quand même trouver l'équation de l'oscillation des phasées. En ajoutant une constante de phase, tu décales l'oscillation vers la gauche. En notant une constante de phase, tu pourrais décaler la courbe vers la droite. Et plus la constante de phase est élevée, plus le décalage sera important. En réalité, la phase sera égale à 2π au maximum. Car décaler de 2π, ça revient à ne pas décaler la courbe. Car on décale la courbe d'une période. Donc, on la décale sur elle-même. On peut réécrire la formule générale. y de t est égale à l'amplitude fois sinus ou cosinus. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment choisir sinus ou cosinus. Sinus ou cosinus de 2π sur t, la période, fois petit t, la variable temporelle, plus une constante de phase. Cette constante de phase détermine le décalage entre deux courbes d'oscillation. Si elle est positive, le décalage se fait vers la gauche. Si elle est négative, le décalage se fait vers la droite. Je vais quand même préciser qu'il existe plusieurs façons de désigner la constante de phase, plusieurs termes. On l'appelle aussi phase à l'origine. Et en fait, phase à l'origine est, selon moi, le terme le plus précis. En effet, la phase, c'est la phase instantanée. C'est l'argument du sinus ou du cosinus à un instant t. Donc, φ de t. C'est tout ça. Et bien, la constante de phase φ est l'argument du sinus ou cosinus à t égale 0, donc à l'origine. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la phase à l'origine. Bon, j'avoue, ça peut parfois prêter à confusion. Mais, en résumé, cette constante peut être appelée constante de phase, phase à l'origine, ou phase tout court. Et l'argument du sinus ou cosinus peut être appelé phase instantanée, ou phase tout court. En général, c'est bien de s'assurer du vocabulaire qui est employé par tes professeurs ou tes manuels. Par ailleurs, cette notion de phase ne s'applique pas qu'au système masse-ressort. On va la retrouver dans d'autres systèmes oscillants. On peut, par exemple, écrire l'équation d'une vague. Tu aurais alors une autre variable spatiale ici, pas que le temps, mais tu pourrais, de la même manière, ajouter une constante de phase dans l'argument du sinus ou cosinus. En résumé, cette notion de phase te permet de décrire le décalage entre deux ondes ou deux oscillations, tout en conservant toutes les autres propriétés de l'onde. Et puis, par exemple, c'est un petit peu plus 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 petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada